En 1943, Marlène Jaubert naît en Algérie où son père est militaire. Plus tard, à Dijon, dès ses premières tâches de rousseur qui la feront ressembler à Shirley MacLaine, elle se destine aux beaux-arts. Déjà secrète, elle n'aime pas du tout se raconter. Et jamais vous n'aviez pensé au métier de comédienne ? Non, jamais. Je crois que mes parents et moi-même n'étions pas allées au théâtre ni au cinéma avant que j'en fasse moi-même. Vous n'aviez jamais vu un film, non ? Pratiquement pas. A 14 ans, j'avais vu un film. Non, parce qu'on n'avait pas de télévision. Mes parents sortaient très très peu. Mais alors l'idée du comédienne, c'était quoi pour vous, à cette époque-là ? D'abord, quelles étaient les comédiennes qui vous avaient marquées ? Enfin, vous les voyez quand même dans les magazines ou dans les photos où on en parlait à la radio, au moins, même si vous n'aviez pas la télé. La première fois, je crois que j'ai eu vraiment envie de faire ce métier, c'est quand je suis allée voir Vacances Romaines avec Audrey Hepburn et Grégory Peck. Je tombais amoureuse de Grégory Peck tout de suite. Mais je le suis restée longtemps. Je suis arrivée à Paris. Je suis entrée au conservatoire tout de suite. Oui. Je suis restée même pas un an au conservatoire. Oui. Je suis partie en tournée avec Desclownes par milliers et Yves Montand. Oui. Ça faisait six mois que j'étais au conservatoire que j'ai joué une pièce sur une scène parisienne. Le principal rôle, la partenaire d'Yves Montand. C'est absolument démesuré comme chance. Oui. Bon, j'étais pas préparée à tout cela. J'avais peur. J'étais tellement peu sûre de moi. J'avais... Je ne pensais qu'à cela. Je ne pouvais pas me dire, oh, quelle chance quand même, pour rendre compte, il y a quelque temps, si j'avais pu imaginer que j'allais... Non, je pense pas à ça. J'ai tellement peur de pas être à la hauteur. Et c'était parti sur le théâtre ? Oui, je ne voulais faire que du théâtre. Je pensais pas du tout au cinéma. Et le cinéma est intervenu comment ? La première fois, je crois que c'est Jean-Luc Godard qui a vu une photo de moi dans une maison de production qui traînait. C'était la toute première fois. Masculin, féminin. Et joué sur l'ambiguïté. Oui. C'est un... Il lui fallait un petit personnage comme ça. Homosexuel, enfin, qui se cherche un peu. J'avais encore plus de ta genre hausseur que maintenant. J'avais les cheveux courts. J'étais très mince. Côté un peu ni garçon des filles. Et c'est, je pense, ça qui l'a séduit. Il me faisait peur. Il m'impressionnait. Il n'y avait pas de contact. Moi, j'étais toute prête, toute ouverte, toute offerte. Mais lui, je ne sais pas, j'étais peut-être la seule actrice débutante de la distribution et il ne supportait pas ça. J'étais très malheureuse. Après avoir tourné Alexandre le Bienheureux et Il ne faut pas prendre les enfants du bon dieu ou des canards sauvages d'Odiard, on m'avait mise dans une catégorie de petites rigolotes assez superficielles. Et j'ai heureusement joué au théâtre une pièce dramatique avec un rôle intense, consistant, qui était Danselande sur un champ de bataille, où Pierre Brandberger, le producteur de la Stregal, est venu. Je crois que c'est le seul monsieur de tout ce métier qui se déplace pour découvrir des jeunes personnes, des jeunes talents. Et là, il m'a vue dans cette pièce. Et c'est grâce à lui qu'il a dit, c'est la petite que je veux pour la Stregal. Personne, personne ne pouvait le croire. Parce qu'après les deux interprétations de personnages comiques, j'étais loin du personnage. Et il avait décelé de la gravité que je n'ai pas quittée depuis. Oui, parce que depuis, on m'a donné que des rôles dramatiques, presque. Pour moi, le cinéma, c'est la vie. Et de la vie, rien n'est tout à fait triste et rien n'est tout à fait gai. C'est toujours à la limite. Ce que j'aime faire, c'est un peu ce que font les Italiens, c'est-à-dire traiter des sujets graves avec drôlerie, en faisant rire. Ça, c'est fort. Et les gens ont besoin de s'amuser. Ils ont besoin de rire, de rire d'eux-mêmes. La dérision les intéresse. Ça a été beaucoup trop vite. Je n'étais pas préparée. J'ai eu besoin de me reposer. Reposer de partout. Reposer ma sensibilité. Me reposer physiquement. Me prendre du recul devant tout ça. Ce métier et les gens qu'ils faisaient. Je le suis arrêtée six mois. Volontairement. Délibérément. Parce que j'avais quelquefois le cœur gros. Un peu trop souvent. Quand vous n'êtes pas préparée à une chose comme ça et que vous êtes plus vulnérable qu'il faudrait, ça fait mal. Vous êtes toujours sincère ? Eh bien, je crois, oui. Ou alors, quelquefois, vous faites appel à un truc du métier. Sur une réponse à une question, par exemple. Vous voulez dire que je joue la sincérité ? Non, ce n'est pas ça. Mais pour passer votre panique, vous répondez à quelque chose qui ne correspond pas réellement à vous. Peut-être aussi. Oh, on triche tous un peu, bien sûr. Mais vous ne le faites pas souvent, je ne crois pas. Peut-être parce que... Au fond, je n'ai pas grand-chose à cacher. Je ne peux pas dire que je suis très contente d'être ce que je suis, mais je n'ai pas tellement de honte profonde. Bon, j'ai eu des complexes terribles au départ parce que je suis d'une origine très modeste ou sans culture, ou presque pas. J'avais absolument des... Mais maintenant, je ne les ai plus. C'est comme ça. Je ne sais pas. Je suis frustrée. Je ne fais pas vraiment ce métier comme j'aimerais le faire. Alors, je me débas, je me bats. J'en ris. Je suis un peu désabusée maintenant. Un peu plus détachée. Le faire comme vous l'entendez, ça serait quoi ? D'abord, entreprendre un film quand seulement le scénario est complètement abouti et terminé. Et ça ne se fait jamais. Oui, en dehors de cette insatisfaction, de cette panique, en somme, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait, pour un acteur aussi, d'ailleurs, mais pour une actrice peut-être plus, de sentir vraiment un objet, quoi. L'objet de quelqu'un. Jouer au chat, la souris, avec un metteur en scène, qui vous prend quelque chose que peut-être vous ne voulez pas donner. Moi, je suis très... Une insatisfaction, un mur, quelque part. Quand on m'a volé quelque chose que je ne voulais pas donner, je suis très contente. C'est bravo. Parce que, justement, je trouve que je ne me livre pas encore assez. Mais ça ne suffit pas d'être actrice. Non, ce qui ne... Moi, je me donne tout, et je ne comprends pas que tout le monde ne se donne pas à fond, complètement. C'est tellement rare de faire le métier que l'on fait, et c'est tellement cher qu'il ne faut pas... C'est vrai, c'est... Quand on pense au budget, il y a l'argent qui se représente un film, et de le faire comme ça, un peu... en improvisant, un peu ce qu'on fait souvent en France, je trouve ça vraiment... C'est pas normal, c'est pas juste. C'est même... C'est un peu monstrueux, non ? Quelle idée croyez-vous que le public se fasse de vous ? D'après ces faux portraits, donc, que vous refusez ? À travers les personnages que j'ai interprétés. Dans chaque personnage, je donne, bien sûr, je livre un peu de moi, et... L'identification est assez facile. J'interprète des personnages que le public rencontre quotidiennement, et dans lequel il se projette immédiatement, donc, c'est... Ce sont des personnages qu'ils connaissent, et ils m'imaginent vraiment comme ça dans la vie. Je suis pas très loin, il faut dire. Ce qui m'amuserait d'interpréter, mais qu'on me donnera jamais affaire, parce que physiquement, je ne représente pas l'idéal de ce genre de tempérament, c'est le genre de personnage que Charlotte Rampling, Lorraine Bacal, pourra interpréter, c'est-à-dire, comme ça, une voix très grave, parler lentement, beaucoup de mystères, la femme fatale.